Mouvement Migrateur, c'est une compagnie qui est basée à Toulouse depuis 2013 et l'idée avec Mouvement Migrateur, c'était vraiment de créer des projets pluridisciplinaires centrés autour de la danse, de la création chorégraphique, questionner les imaginaires sur les identités, sur le monde d'aujourd'hui, au travers du spectacle. Neverland, c'est vraiment une utopie, c'est un non-lieu, c'est à la fois une île un peu imaginaire où je peux aussi cultiver et partager des fantaisies, des fantasmes. Ça vient d'un besoin et d'un désir d'explorer les fictions et justement cette idée d'alter ego, en fait, en quoi ça peut nous aider à être... à cultiver plus d'acceptation pour nous-mêmes. Souvent, on se retrouve un peu enfermé dans des cases au niveau identitaire, en termes de ce qu'on représente, mais là, comment finalement, au fil de ce parcours, de ce voyage, il y a une dimension de traverser différents états, différentes fictions qui aussi permettent de dévoiler différentes couches de lettres. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais à cœur. C'est aussi en lien au mouvement et aux luttes LGBT, QIA+, de revenir aussi sur l'idée de l'alter ego, de la fiction, en fait, comment c'est un endroit très important pour se définir différemment, pour s'autodéfinir, pour sortir du trauma, questionner en tout cas de mon point de vue, là, voilà, quelles sont ces fictions, ces fantasmes et en quoi ils peuvent permettre d'aller vers l'acceptation de soi. On retrouve effectivement cette idée du costume, donc au centre de la transformation, donc avec un costume, avec beaucoup de froufrou. Voilà, il y a d'autres costumes qui vont s'épurer aussi au fil du spectacle, mais on va sur, peut-être des fois, juste une casquette et un sous-vêtement. Voilà, cette idée de transformation, en tout cas, elle se travaille tout au long du spectacle. Donc là, on a réalisé un film à Dar es Salaam, en Tanzanie, dans le cadre du projet Wonderland, et on Darland avec elle. Et donc, le film qui a été réalisé explore ces mêmes questions, finalement, de comment est-ce qu'on incorpore nos propres futurités, comment est-ce qu'on devient nos propres super-héros, comment est-ce qu'on s'accepte soi-même, mais dans un contexte culturel complètement différent. La compagnie, elle développe pas mal d'activités aussi auprès de différents publics, et notamment de la communauté LGBT, au travers d'ateliers. On est en train de penser des espaces aussi à Toulouse et dans le pays sud-toulousain, pour créer des ateliers de danse pour la communauté, pour créer des temps d'échange, des temps où on peut s'explorer, et s'autodéfinir, se prendre du plaisir. Sous-titrage ST' 501